bonjour après le cours numéro 36 sur l'évolution intervocalie du pbw qui passait en v ou qui disparaissait et bien nous sommes rendus au cours numéro 37 et toujours en phonétique historique nous ouvrons le fameux chapitre de la palatisation du k plus a ou k plus e ou k plus i qui se dérouleront au troisième septième et treizième siècle donc nous commençons avec l'exemple de kabbalah rioum donc kabbalah rioum que nous avions déjà vu au cours numéro 26 nous avions appris à le découper en syllabes ou au cours numéro 32 ou 33 lorsque nous étions occupés des hiatus et bien nous nous voyons tout de suite que vous ouvrez au crochet et dedans votre crochet et bien le c de kabbalah rioum il s'écrit avec un k le c latin puisque c'est un son phono qui en grec veut dire entendre ou de phonée la voix voici la phonétique et historique et bien ce cas au troisième siècle il subit trois modifications vous aurez le cas sur lignée d'un petit demi-cercle en dessous qui va passer dans la partie suivante du troisième siècle vous ouvrirez à chaque fois un nouveau crochet en réécrivant votre mot pour montrer à chaque fois et enfin se mettre la petite description en quelques mots de ce que vous avez fait et bien ce cas sur lignée d'un petit cercle en dessous passera en t sur lignée en dessous ensuite dans la troisième phase il passe en ts sur lignée en dessous avec un petit accent comme l'accent bref mais ce n'est pas l'accent bref c'est ça sera l'accent de la palatisation pour dire qui se prononce ch et là ça tu es parce que c'est ts dans l'alphabet boursier donc au septième siècle ce jeu sur lignée avec son petit cercle au dessus et bien le cercle en dessous il disparaît au septième siècle dont vous aurez toujours jeu sans le surlignement sans le demi-cercle et ça c'est la dé palatisation et nous passons au treizième siècle et nous faisons la réduction des africains c'est à dire que le thé il disparaît il nous reste le jeu avec son demi-cercle au dessus et donc là nous avons le jeu de cheval ou chevalier et vous pourrez appliquer cette règle à donc cheval cabalos ou de capout chef qui passe après à la tête et aussi à capillus le cheveux du vilain dans le chevalier au lion et nous ouvrons la deuxième petite partie de cette palatisation avec le k plus e ou k plus i qui est presque pareil que le k plus a la seule différence c'est qu'il n'y aura aucun signe au dessus vous n'aurez que les surlignements en dessous les demi-cercles c'est à dire que pour mercédem par exemple qui s'écrit mer c e d e m dès que vous l'écrivez dans votre crochet en haut de votre fiche cartonnée vous écrivez m e r k e d e m parce que c'est un son faune au entendre en grec donc ce cas plus e et bien ce cas il passera dans le troisième siècle première partie troisième siècle en cas sur ligné en dessous ensuite vous avez un autre crochet vous écrivez t sur ligné en dessous et encore un troisième crochet vous réécrivez le mot et à chaque fois la définition à côté avec son ts sur ligné en dessous ça c'est la palatisation au 7e siècle et bien le surlignement en dessous il disparaît il vous restera que le s pour faire ce pour merci de mercédem et mercédem vous pourrez aller faire un tour au vert 946 et du chevalier au lion et vous pourrez aussi l'appliquer à l'âme kéa la lance l a n c e a en alphabet phonétique le c est l'âme kéa dont vous écrivez un k et vous trouverez au vert 820 et vous pourrez pour le cas plus il faire exactement pareil que le cas plus e avec prime qui p p r i n c i p e et le sait quand vous ouvrez votre crochet en haut de votre fiche et bien vous écrivez p r i n k i p e puisque c'est un ça se prononce que en latin et donc ça sera pareil ça fera devenir à la fin prince prince dans le chevalier au lion voilà donc voyez palatisation des palatisation réduction des africains 3 7 et 13 c'était simple donc bonne palatisation des palatisation ou réduction des africains et l'africain c'est le ts ça c'est comme ça qu'on se le dit on dit on voit ts aussi oups tiens l'an africain voilà à bientôt et merci à guillaume macho